Affaire Paul Pogba, qui est le marabout mandaté par le footballeur ? Révélation. Les enquêteurs en charge de l'affaire Paul Pogba sont parvenus à retrouver la trace du marabout dont le footballeur aurait sollicité les services. Selon le journal du dimanche, publié le 4 décembre 2022, ce dernier serait basé dans le Val-d'Oise et aurait touché d'importantes sommes d'argent. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Paul Pogba à son frère aîné Mathias, depuis le 27 août 2022. Ce jour-là, l'avance entre guinéens avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il promettait de faire des révélations sur le champion du monde 2018. Quelques jours plus tard, il révélait que Paul Pogba était adepte de la sorcellerie ces dernières années, devenant le suivant d'un sorcier, connu comme le marabout Ibrahim, appelé le grand, un proche de l'ancien joueur Aloudiara, qu'il aurait connu grâce au joueur Serge Aurier. Pour rappel, le milieu de terrain de la Juventus avait été séquestré dans la nuit du 19 au 20 mars 2022 et retenu dans un appartement de la commune de Montévrin en Seine-et-Marne. Deux ravisseurs avaient alors tenté de faire chanter le joueur en le menaçant de révéler à la presse le contenu d'une clé USB sur laquelle figureraient les preuves selon lesquelles il aurait fait appel au service mystique d'un marabout, notamment pour s'en prendre à Kylian Mbappé son coéquipier de l'équipe de France. Lors de ce kidnapping, le binôme armé avait réclamé au champion du monde la somme de 13 millions d'euros pour garder le silence, mais aussi en guise de rémunération d'une protection qu'ils auraient assurée pour lui depuis le début de sa carrière. Plus de 80 000 euros pour le marabout. Chargé de cette enquête, l'Office central de la lutte contre le crime organisé, Oclco, a finalement réussi à retrouver la trace du marabout qui aurait été missionné par Paul Pogba. Selon les informations du journal du dimanche, dévoilé le 4 décembre 2022, ce dernier répondrait effectivement au surnom de « Grande », serait âgé de 39 ans et habiterait dans une commune du nord du Val-d'Oise. De son vrai nom de Biramde, l'intéressé serait né au Sénégal et a été retrouvé grâce à une procédure judiciaire datant du 23 septembre 2019. Il avait été interpellé car il détenait une somme d'argent conséquente qu'il avait tenté de cacher lors d'un contrôle routier à Saint-Ouen. Placé en garde à vue, Grande a été relâché après que Paul Pogba a confirmé aux autorités qu'il lui avait bel et bien remis les fonds. Ses coordonnées ont été récupérées dans le répertoire du téléphone de Mamadou M, l'un des hommes à tout faire de Paul Pogba, mis en examen dans le cadre de l'enquête. Sur des notes retrouvées dans ce même téléphone, les policiers ont retrouvé des messages stipulant que le footballeur aurait versé à Grande des sommes pouvant aller jusqu'à 80 000 euros. De son côté, Paul Pogba délivre une autre version des faits. Lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, le joueur s'est défendu en signifiant que ces sommes étaient bel et bien destinées à ce « sage » à qui il avait fait des dons pour qu'il les envoie à certaines populations fragiles en Afrique. À ce jour, Mathias Pogba, n'y en a pas.